Après les manifestations des enseignants qui ont mobilisé plusieurs milliers de personnes à Paris, Claude Allègre trace les grandes lignes de sa réforme des lycées tant attendue et souvent décriée. Nathalie Moisan, Nathalie Gallet. C'était la grande messe médiatique à Lyon, le colloque sur les lycées en avril. Philippe Mérieux, dans un rapport, présentait les propositions issues de la consultation des lycéens quelques semaines plus tôt. Depuis, le ministre Claude Allègre a tendu la main au SNES, le plus important des syndicats enseignants. Il a dû négocier sa réforme. Le texte définitif, la charte pour les lycées, peut donc être officiellement présentée le 18 février. Comme prévu, le nombre d'heures de cours par semaine diminue. 26 heures pour l'enseignement général, plus 2 ou 3 pour une option, 30 heures pour l'enseignement technologique. Une aide personnalisée est instituée en seconde, pour 8 élèves par classe au maximum et seulement en français et en maths. En première et en terminale, les travaux personnels encadrés permettront aux lycéens de traiter sous forme de dossier un sujet portant sur deux disciplines. Enfin, l'éducation artistique est généralisée au lycée, tout comme l'éducation civique. Du côté des syndicats, la FEN, qui soutenait la réforme, est globalement satisfaite de cette charte. Je pense que le ministre n'est pas insensible aux manifestations conculieuses, aux pressions syndicales, voire aux pressions politiques. Et que donc, au bout du compte, recul il y a, mais ce recul n'est pas sur l'essentiel. Donc nous pouvons, d'une certaine manière, saluer le fait que ce à quoi nous tenions le plus est préservé. Au SNES, malgré les modifications apportées au texte, la réforme ne convainc toujours pas. Le syndicat appelle d'ailleurs à manifester de nouveau la semaine prochaine. Cette réforme est inacceptable parce qu'elle se fait à moyen constant. Et qu'elle va donner donc un lycée au contenu appauvri. Et que s'il n'y a pas des moyens nouveaux, et en particulier des créations de postes, il n'y aura pas de réduction sensible des effectifs. La réduction des effectifs par classe, une des revendications des lycéens. Que penseront-ils d'ailleurs de la charte ? Ils avaient promis d'être très attentifs à la réforme après le mouvement lycéen d'octobre dernier.